Bonsoir à tous et à toutes, vous vous demandez sûrement qui vous parle, et bien c'est moi. Je sais, je ressemble beaucoup à Pixel et c'est bien normal car je suis une de ses multiples facettes, ou personnalités, appelez ça comme vous le voulez. Cela fait plusieurs épisodes que je vous observe à travers les dernières vidéos, plusieurs épisodes à parler d'êtres vivants sans jamais aborder un sujet primordial de notre univers. Mais récemment, quand Titi Sama a abordé le sujet du Moffman, j'y ai vu un appel, un signe comme quoi je devais vous révéler l'existence de ces créatures que vous pensez irréelles ou tout droit sorties de vos cauchemars. Et pourtant, ces créatures laissent un doute dans votre esprit sur la limite entre la légende, le mythe et la réalité. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ma réalité, qui est remplie de monstres et de créatures fabuleuses ou monstrueuses, tout dépend du point de vue. Bienvenue dans la série des créatures extraordinaires. Je vais donc aujourd'hui vous conter l'histoire du Moffman, mais de manière bien plus complète que Titi Sama. Tout commence dans la nuit du 15 novembre 1966, près de la ville de Point Pleasant, Virginie Occidentale, aux Etats-Unis. Deux jeunes couples se baladaient en voiture dans la nuit noire, une activité tout à fait délicieuse si vous voulez mon avis. En passant près d'une ancienne usine de TNT abandonnée, quelque chose attira leur attention. Deux lueurs rouges brillaient plus loin sur la route. En se rapprochant, les jeunes gens purent distinguer ce qu'ils décrivirent ainsi. Un gros animal de forme humaine, mais plus gros, peut-être 2m10 de hauteur environ, avec des grosses ailes rabattues sur le dos. Pris de panique, les deux couples ont commencé à fuir à toute allure. Une fois à 160 km heure, l'un d'eux décida de regarder en arrière, pensant être en sécurité. Quel ne fut pas son horreur quand il vit la créature les suivre à cette vitesse, sans ne montrer le moindre signe de fatigue, ni même battre des ailes. Après une course poursuite qui leur semblait une éternité, la créature abandonna sa traque, et les jeunes gens se rendirent chez le shérif Millar Alstead pour tout lui raconter. Le shérif affirma par la suite que les témoins semblaient réellement effrayés, et qu'il leur faisait confiance, car il les connaissait depuis longtemps, et ces derniers n'avaient pas une réputation ou un passif de menteur, ou encore de fauteur de trouble. Voilà ce qui fut la première apparition célèbre du Mothman, ou homme falaine en français. Un témoignage du 12 novembre, trois jours plus tôt, parlait d'une créature brunate avec de grandes ailes près d'un petit cimetière de Virginie Occidentale. Mais tout le monde ne raccroche pas ce témoignage au Mothman, à cause de l'absence des yeux rouges si spécifiques. Après le 15 novembre, les témoignages se multiplièrent. Le 16 novembre, la créature observait une famille à travers la fenêtre d'une maison, non loin de l'usine de TNT. Le 24 novembre, le Mothman faisait des vols au-dessus de l'usine de TNT. Le 25 novembre, route 62 au nord de l'usine, la créature s'envole d'un champ pour poursuivre un automobiliste jusqu'à Point Pleasant avant de disparaître. Le 26 novembre, un homme observe le monstre sur la pelouse de son jardin. L'homme papillon disparaît avant l'arrivée du beau-frère du propriétaire de la maison, venu vérifier la situation. Le 27 novembre, une femme est poursuivie par l'homme phalène. Deux enfants sont témoins de la scène. Encore quelques témoignages ont lieu au cours de l'année 1967. Et ce qui perturbe le plus les autorités, c'est que de nombreux témoignages se correspondent. La forme humanoïde, la taille entre 2 mètres et 2 mètres 50, les énormes ailes et surtout les yeux rouges énormes et brillants dans la nuit. L'absence de tête, en effet, les yeux seraient sur le haut du tronc, mais aussi l'absence de bras qui seront ajoutés plus tard dans les représentations artistiques. Tous ceux-là sont autant de détails qui se répètent dans tous les témoignages. De nombreuses battues seront organisées aux alentours de la zone de l'usine de TNT désaffectée, qui semble être le lieu avec le plus grand nombre d'apparitions. Mais comme vous vous en doutez, rien ne fut jamais trouvé. Le Mouth Man semble se tenir tranquille à la fin de l'année 1967. Mais un événement majeur et tragique vient troubler le calme et la tranquillité de la ville. Le Silver Bridge reliant Point Pleasant, Virginie Occidentale, et Gallipolis, Ohio, s'effondrent le 15 décembre 1967. 46 personnes seront emportées dans l'accident. Alors que la police recherche un criminel ou une origine accidentelle à cette tragédie, une rumeur se répand. Le Mouth Man aurait été aperçu sur le pont quelques jours avant l'effondrement. Certains accusent la créature d'être à l'origine de l'accident, mais une autre pensée prend le dessus. Le Mouth Man serait-il une créature annonciatrice des catastrophes à venir ? En effet, malgré sa vitesse et ses apparitions, elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. C'est à ce moment-là que la mythologie de la créature commence à se répandre. Le Mouth Man serait un avertissement sur les horreurs du futur. Ce dernier aurait été vu avant d'autres catastrophes comme Tchernobyl ou encore l'attentat du 11 septembre 2001. En dehors des théories quelque peu surréalistes que l'on peut trouver sur internet, créatures divines, voyageurs temporels ou encore formes de vie extraterrestres, les scientifiques ont cherché des explications plausibles à ce monstre. Deux candidats semblent se dégager du lot. Tout d'abord la grue des dunes. En effet, ce grand échassier peut facilement atteindre les 3 mètres d'envirgure et planer sur de longues distances sans jamais battre des ailes. Malheureusement, cette créature ne vit pas aux Etats-Unis, mais elle aurait pu s'échapper d'un zoo proche par exemple. La deuxième explication est une créature bien plus présente aux Etats-Unis. La chouette est frais. Même si très petite, seulement 40 cm, l'envergure de 1,10 m et ses yeux rouges dans la nuit en font un très bon candidat. Personnellement, ces explications me semblent quelque peu bancales. Mais qui sait ce que peut imaginer l'esprit humain en voyant de grandes ailes et un regard rouge dans l'obscurité. L'homme papillon est une créature qui a su effrayer toute une population des Etats-Unis avant de disparaître au bout de deux petites années d'existence. Même malgré cette courte durée de vie, elle semble avoir marqué les esprits à jamais. Et quelle que soit la véritable explication, créature de dieu, phénomène extraterrestre ou alors simple rapace nocturne, il semble qu'il se soit bien passé quelque chose pendant les années 1966 et 1967 en Virginie Occidentale. Donc si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, si un jour vous croisez l'homme Hoffman sur une route de campagne la nuit, méfiez-vous car la mort se trouve peut-être au bout du chemin. Sous-titrage ST' 501